Quand j'entends parler d'un nouveau Souls-like, je suis généralement très excité. Un Souls-like, c'est un jeu qui emprunte des codes et des mécaniques à la série des Dark Souls. Et concrètement, il ne m'en faut pas plus pour me donner envie d'embarquer dans une nouvelle aventure. Voilà comment je me suis retrouvé sur Lies of Pi. Et après avoir terminé le jeu, je peux vous dire que l'expérience sur ce dernier a été fantastique. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Je l'ai d'abord détesté... Oh putain, mais quel enfer, c'est... Putain de piège. Oh mais bordel ! Et j'ai fini par l'acclamer. Il est génial ce jeu, et vraiment, mais... Pour comprendre comment j'en suis arrivé là, je vous propose de suivre mon aventure jusqu'au quatrième boss du jeu. Et après ça, j'arrêterai de vous spoil et je me contenterai d'aborder les qualités ainsi que les défauts de ce titre. J'irai également réagir aux nombreuses critiques qu'on a pu entendre sur le jeu, parce que franchement, il y a un sacré paquet de conneries et ça, ça m'énerve. Merde ! Allez, trêve de bavardage, commençons par le commencement. C'était le moment que j'attendais tant. Je démarrais enfin mon périple sur ce nouveau Souls-like qui me semblait très prometteur. Mais ça n'allait pas se passer comme je l'espérais. Durant la première heure de jeu, je n'ai clairement pas été conquis. J'avais l'impression que je jouais à un énième Souls-like Eco+, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, visuellement parlant, j'ai trouvé ça assez basique. Ensuite, j'ai rapidement été mis face à un système de garde parfaite comme dans Sekiro, mais je n'ai pas du tout accroché. J'essayais tant bien que mal de m'entraîner à parer les coups d'un des premiers ennemis que j'ai rencontré, mais ce fut un échec total. Tiens, ça me rappelle quelque chose d'ailleurs. Enfin bref, j'avais le sentiment que les attaques de mon ennemi n'étaient pas claires, que la fenêtre de garde parfaite était beaucoup trop courte et que les sensations de combat étaient mauvaises. J'ai donc rapidement abandonné, j'ai posé mon cerveau et je l'ai tabassé comme un sauvage. Peu de temps après, j'ai été mis face à mon premier boss, et à mon grand étonnement, je l'ai eu du premier coup sans faire le moindre effort. A aucun moment, je n'ai eu besoin d'étudier ses mouvements. Encore une fois, je me suis juste contenté de le taper comme un singe, et pour me défendre, j'ai bombardé la touche d'esquive jusqu'à ce qu'il arrête de m'attaquer. Et le problème, il était là. Un boss de tutoriel, il est censé nous apprendre à jouer, à comprendre comment utiliser les diverses mécaniques du jeu à notre avantage. Sauf que là, je venais de terminer le tutoriel sans avoir compris comment me défendre correctement, et tout ce que j'en ai tiré comme leçon c'est « Tape comme un ahuri, martèle la touche d'esquive, ça passe ! » Et ça, ça ne me plaisait pas du tout. J'avais besoin de challenge, et cette première heure de jeu ne m'avait pas donné ce que je cherchais. Assez refroidi, j'ai tout de même poursuivi mon aventure. Comme on dit, il ne faut pas juger un livre à sa couverture. T'as vu la bête de phrase ? Eh bien, il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver le challenge que je cherchais. Ici, fini d'avancer les yeux fermés. Cette deuxième section du jeu m'a tout de suite fait comprendre que je devais rester constamment sur mes gardes. Ben voyons ! Bon, sur le coup, j'ai trouvé ça vraiment injuste, mais il y a une partie de moi qui était contente de se faire démolir par un vieux mec avec un bâton. Dans beaucoup de jeux, les petits ennemis sont juste des sacs de frappe inoffensifs qui servent juste à donner l'illusion que le monde qu'on explore est vivant. Coucou Final Fantasy XVI ! Donc ouais, savoir que le monde que j'allais explorer se préparait à m'en faire voir de toutes les couleurs avait rallumé une flamme en moi. Et c'est ainsi que j'arpentais les rues sombres de la ville de Krat, en prenant bon soin de calculer chacune de mes actions pour essayer tant bien que mal de survivre aux fourberies des marionnettes. Durant mon exploration, j'ai rencontré divers éléments qui m'ont donné l'impression de jouer à Dark Souls, comme le positionnement méticuleux des ennemis dans l'environnement, la façon dont le jeu essaye de nous piéger, les raccourcis qu'on débloque en progressant, ou encore les personnages qui nous donnent discrètement des quêtes. Je pourrais aussi parler des Stargazers, qui sont l'équivalent des feux de camp, mais je considère que c'est pas le genre de mécanique qui font qu'un jeu est un Souls-like ou non. Pour moi, un Souls-like, c'est bien plus que ça. Ça va beaucoup plus loin qu'une barre d'endurance, des esquives ou un système de montée de niveau. Mais tout ça, on en reparlera plus tard. Car j'étais sur le point de faire face à quelque chose de bien plus terrifiant que tout ce que j'avais pu rencontrer jusqu'à présent. Si le premier boss ne m'avait pas convaincu, celui-ci a su me montrer ce que ce jeu avait réellement dans le ventre. Une mise en scène efficace, un design littéralement monstrueux, une musique qui s'accorde parfaitement avec ces deux éléments, et surtout, un combat exigeant. Tellement exigeant que je n'avais pas d'autre choix que d'exploiter tout ce que le jeu me proposait pour réussir cette épreuve. Prises imparables, attaques inesquivables, enchaînements rapides et destructeurs, le challenge dont j'avais besoin, il était là. Et il m'a permis plus que jamais de comprendre ce qui faisait la richesse du gameplay de Lies of Pee. Et je n'étais pas au bout de mes surprises. Mais pour le moment, j'étais tout juste réconcilié avec ce titre et impatient de découvrir la suite. Et la suite ? Bah, rien de spécial. On est toujours dans un décor assez basique, en l'occurrence une usine, et on combat toujours le même type d'ennemi, des marionnettes. Je ne vais pas m'attarder sur cette partie, car c'était globalement la même expérience que la section précédente. Encore une fois, j'avais quelques problèmes de navigation. Et après de nombreuses péripéties, j'ai réussi à me frayer un chemin jusqu'au boss et à le battre. Dans l'ensemble, c'était plutôt cool, mais je commençais à me poser des questions. Je savais que les marionnettes allaient représenter une grande partie de mon aventure, car l'histoire de Lies of Pee est basée sur celle de Pinocchio. Mais j'avais besoin d'autre chose. Autre chose que des décors industriels et des combats contre des robots. Je pouvais déjà apercevoir une certaine redondance pointer le bout de son nez, et si le jeu ne changeait pas rapidement de registre, j'allais finir par m'ennuyer. L'esprit chargé de doute, j'allais aborder la section suivante. Et cette section allait se montrer révélatrice pour moi. Changement de décor et introduction d'un nouveau type d'ennemi. Exactement ce qu'il me fallait. J'étais impatient de pénétrer dans cette cathédrale, mais ce nouvel adversaire n'avait pas l'air très coopératif. Après un deuxième essai, j'ai fini par le réduire en bouillie. À ce moment-là, j'ai senti qu'il était temps de ranger ma masse électrique, qui servait principalement à combattre les marionnettes. Je me suis donc penché sur le système d'assemblage pour créer une arme qui saurait venir à bout de ce nouveau type d'ennemi. Et c'est ainsi qu'est née... La lame d'armes d'astes amplifiée avec poignée de grosses clés à griffes. Elle est incroyable, on est d'accord. Aïe ! Prêt à en découdre, je me lançais dans l'exploration de cet endroit sinistre qui semblait abriter un terrible secret. Les pièges étaient plus sournois que jamais. Oh mon dieu ! Oh mon cœur ! Et les ennemis montraient une agressivité sans pareil. Oh mais quelle horreur ! Mais quelle f*** de p*** ! Mais ce n'est pas ça qui allait m'arrêter. Armé de ma détermination et de ma... L'âme d'armes d'astes amplifiée. Je m'apprêtais à découvrir ce qui se cachait au fin fond de cette cathédrale. Et j'étais sur le point de me prendre une sacrée claque dans la gueule. Et j'étais sur le point de me prendre une sacrée claque dans la gueule. Oh p*** ! Magnifique ! Il est génial ce jeu ! Vraiment, mais quel jeu ! Mais quel jeu ! Ouais ! A ce moment-là, j'étais comblé. Tout ce que j'espérais d'un bon Souls-like, Lies of Pi venait de me le donner. Et pourtant, on peut entendre un peu partout que le jeu est mauvais. Qu'il copie bêtement Dark Souls, ou encore, qu'il est beaucoup trop difficile. D'où viennent ces critiques ? Sont-elles vraiment justifiées ? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Ayant terminé le jeu deux fois, je vous propose de découvrir mon verdict final, sans spoil, et toujours en essayant de rester le plus objectif possible. Et attachez-vous bien, parce que je ne vais pas mâcher mes mots. Bref, c'est l'heure du verdict. Je vais commencer par parler brièvement du scénario, comme ça c'est fait, et après, on pourra pleinement se concentrer sur la partie la plus croustillante. Donc, comme vous le savez, Lies of Pi revisite l'histoire de Pinocchio. Sachez que je ne connais absolument pas cette œuvre. Oui, oui, je sais. Bouh, il ne connaît pas Pinocchio, haha, quelle grosse merde ! Bon, je suis sûr qu'il y a des gens dans la même situation que moi, et je voulais juste vous dire que ce manque de connaissances ne m'a posé aucun problème. Vous allez juste manquer certaines références, mais vous n'aurez aucun mal à comprendre l'histoire, car celle-ci est entièrement réinventée. En tout cas, j'ai trouvé ça plutôt bien construit. C'est pas le scénario de l'année, mais c'est suffisamment bon pour nous donner envie de progresser. Je précise que je ne suis pas quelqu'un qui s'attarde trop sur les dialogues annexes, mais cette fois-ci, je me suis surpris à m'intéresser aux personnages secondaires, car j'ai trouvé chacune de leurs histoires assez prenantes. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le scénario, je vous laisse découvrir par vous-même si vous n'avez pas encore joué au jeu. Et maintenant, on va passer au sujet qui font débat. A commencer par la difficulté. Et alors là, je vais être très clair avec les gens qui parlent de difficulté artificielle. En particulier certains streamers qui se basent sur cet argument pour oser dire que le jeu est tout simplement mauvais ou encore qu'il ne faut pas l'acheter. La vérité, c'est pas que le jeu est injuste ou déséquilibré. Non, non, non. La vérité, c'est que vous êtes nuls ! Vous êtes que des nuls à chier. Bien évidemment, je vais m'abstenir de citer des noms pour éviter tout drama inutile, parce que je suis ouvert à la discussion, hein. Mais vu la mauvaise foi dont ces personnes font preuve, je doute que le débat soit constructif. J'ai regardé les rediffusions des streams de certains d'entre eux et ce que j'ai pu constater, c'est qu'à partir du moment où quelque chose devient très exigeant, ils se découragent instantanément et adoptent un gameplay bourrin en priant pour que ça passe. Le tout accompagné d'un florilège de critiques négatives, sans aucune réflexion, et derrière, ça s'étonne quand les spectateurs sortent l'écrou. Je suis désolé, mais j'ai regardé un mec se faire aider par une invocation pour spammer les attaques chargées dans le dos d'un boss et dès qu'il mourait, j'entendais des énormités comme par exemple « J'ai pas le temps de faire mon attaque chargée, vous testez vos boss avant de les sortir ? » Mais mec, encore heureux que le boss te laisse pas faire ce que tu veux quand tu veux. J'aime pas critiquer la façon de jouer de quelqu'un, mais pour moi, cette façon de jouer montre quand même un certain désintérêt du joueur pour les combats de Lies of P. De toute façon, ils le disent eux-mêmes, ils n'aiment pas le jeu, et c'est totalement ok de ne pas aimer un jeu. Mais dans ce cas-là, faut pas blâmer les développeurs quand le problème vient clairement d'un manque de volonté du joueur pour s'adapter au challenge qui lui est proposé. Et attention, je dis pas que le gameplay est parfait. Certaines décisions sont tout à fait questionnables. Par exemple, je trouve ça complètement débile de devoir passer par l'arbre de compétences pour obtenir une capacité aussi essentielle que l'esquive au sol. Parce que tant qu'on ne débloque pas cette capacité, on peut parfois se faire enchaîner par terre sans pouvoir réagir. Oh mais... Arrête ! Je veux me relever ! Est-ce que c'est injuste ? Oui. Oh bah mince alors ! Et allez, et allez, et allez, et encore une fois... Est-ce qu'à cause de ça, le jeu est mauvais ? Certainement pas. Il en faudrait bien plus que ça pour rendre le jeu mauvais. Comme par exemple, la fameuse difficulté artificielle. Parce que oui, j'en ai pas fini avec ce sujet. Il y a quand même des critiques qui méritent d'être étudiées. On entend parler de mauvaises difficultés parce que les attaques ne seraient pas suffisamment allégraphées et parce que les enchaînements seraient beaucoup trop longs. Mais du coup, c'est quoi une bonne difficulté ? Il faudrait peut-être qu'avant chaque attaque, les boss sortent une pancarte où il est écrit « Attention, je vais attaquer dans 2,5 secondes ! » Ou peut-être qu'il faudrait tout simplement les rendre incapables d'attaquer puisqu'apparemment, c'est une erreur de développement de ne pas pouvoir placer ces attaques chargées n'importe comment. Ok, je pars dans les extrêmes, mais je vois pas comment je pourrais répondre autrement. Pour moi, les animations sont suffisamment fluides pour qu'on comprenne ce qui va se passer. À la limite, je peux concevoir que c'est frustrant de subir certaines attaques de furie, car le seul moyen de les contrer, c'est de connaître leur timing exact et d'utiliser une garde parfaite pour ne pas se prendre de dégâts. Surtout qu'on est généralement pas suffisamment récompensé donc s'il y avait vraiment un truc à équilibrer, ça serait ça. En attendant, si ça vous pose vraiment un problème, il y a des objets qui permettent de les éviter facilement, mais bon, pourquoi faire un effort pour les chercher quand on peut juste se contenter de dire que le jeu est mauvais ? Et pour répondre à l'argument des enchaînements qui serait trop long, je vais vous montrer une séquence que j'ai enregistrée lors de mon combat contre le roi des marionnettes qui illustre parfaitement ce dont on parle. Ceux qui ne veulent pas se faire spoil, fermez les yeux et je vous dirai quand vous pourrez les rouvrir. Bon, je vous laisse un peu de marge le temps que vous compreniez qu'il faut fermer les yeux. Je voudrais quand même pas vous entendre dire que mon avertissement n'est pas suffisamment télégraphé et que ma vidéo est mauvaise. Non. Wesh ! C'est bon, vous pouvez rouvrir les yeux. Donc là, on a pu constater que je me suis mangé un enchaînement d'une dizaine de coups dans la tronche. Même si je ne m'y attendais pas et que j'en suis mort, je n'ai pas trouvé ça injuste. J'avais juste besoin d'apprendre. Je vois pas en quoi c'est mauvais de ne pas pouvoir prévoir chaque attaque. Un décode propre à Dark Souls, il me semble que c'est Diane Retry. Mourir et réessayer. Suffisamment de fois pour avoir une connaissance quasi complète des compétences d'un ennemi avant de réussir à le vaincre. Pourquoi d'un seul coup ça pose problème ? Parce que c'est plus difficile et plus exigeant que n'importe quel Souls ? Dans ce cas-là, je vais répondre à l'aide d'un autre décode propre à Dark Souls. GitGud devient meilleur. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous ! Personnellement, je suis très content qu'on me propose un tel niveau de difficulté. Ça faisait longtemps que je n'avais pas galéré sur un boss jusqu'à devoir refaire le point sur mon équipement et mes compétences pour espérer en venir à bout. J'ai tout simplement adoré. Je trouve que les boss sont en grande majorité exceptionnels et si vous aussi vous êtes partisans du dépassement de soi, vous allez adorer. Maintenant, je vous propose d'aborder une autre question qui fait débat. L'Eyes of Pi est-il un simple copier-coller de Dark Souls ? Là, ça commence à devenir compliqué. Si j'ai pu exprimer mon avis sur la difficulté avec autant de ferveur, je n'aurais pas l'audace d'en faire autant en ce qui concerne cette question. Ah bah si, en fait, c'est exactement ce que je vais faire. L'Eyes of Pi est un Souls-like. Littéralement, un jeu vidéo comme Dark Souls. La ressemblance, elle est totalement assumée. Je suis capable de comprendre d'où vient la critique car une grande partie des mécaniques de L'Eyes of Pi s'inspirent des Souls de FromSoft... Putain, j'arrive jamais à le dire ! FromSoftware. Mais c'est pas comme si les développeurs de L'Eyes of Pi s'étaient contentés de les copier bêtement sans rien apporter de plus. En dehors des différences évidentes, comme le scénario et l'univers, ils apportent par exemple une nouveauté au système de soins. Si le joueur a épuisé tous ses accumulateurs de pulsations, qui sont l'équivalent des fioles d'Astus, il peut en récupérer une à force de taper des ennemis. C'est une toute nouvelle façon d'encourager le joueur à rester agressif même s'il est dans la merde. Si ce type de changement peut vous paraître insignifiant, sachez qu'il y en a bien d'autres. Et c'est tous ces petits détails réunis qui permettent à L'Eyes of Pi de proposer une expérience unique en son genre. Je pourrais aussi mentionner le fait que les armes des ennemis, y compris des boss, peuvent être brisées à force de les parer. Ou vous parlez du système d'assemblage d'armes qui est tout simplement génial. En gros, chaque arme se compose d'une poignée et d'une lame et vous pouvez assembler n'importe quelle poignée à n'importe quelle lame pour créer une toute nouvelle arme. Je vais vous passer les détails techniques, mais concrètement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Comme assembler la tête d'un marteau sur la poignée d'une dague pour fracasser des crânes avec plus de rapidité. Ou assembler un hachoir sur une poignée de 2 mètres pour disposer d'une portée monstrueuse. Tout en sachant que chaque lame et chaque poignée possèdent une compétence spéciale. Je vous laisse imaginer les possibilités. Enfin bref, je vais pas mentionner tout ce qui fait que ce jeu n'est pas qu'un simple copier-coller. Dans tous les cas, certains diront encore que c'est insuffisant. Mais pour ma part, je trouve que c'est très bien dosé. Faire un Souls-like, ce n'est pas une chose facile. Car il faut s'inspirer d'une recette complexe et idéalement la modifier pour ne pas tomber dans le plagiat. Mais pas trop non plus pour ne pas dénaturer cette recette. Les développeurs de Lies of Pee ont su montrer qu'ils ont bien compris la formule et ont réussi à trouver le juste milieu entre la copie et l'innovation. J'irais même jusqu'à dire que c'est probablement le seul Souls-like qui n'a pas à rougir si on le compare directement aux gros titres qui ont défini le genre. Je tiens quand même à souligner un léger manque de liberté comparé à ces derniers. Le jeu est assez linéaire, donc si vous aimez vous perdre dans une zone inconnue ou affronter des boss optionnels, vous serez légèrement déçus. En dehors de ça, j'ai rien à dire. On sent que le jeu a été fait avec passion et minutie. C'est donc haut et fort que je le dis. Si on exclut les titres du maître en la matière, Lies of Pee pour moi à l'heure actuelle, ni plus ni moins, le meilleur Souls-like. Merci beaucoup si vous avez regardé jusqu'ici. Trop sympatoche. Franchement, ouais. Allez. Si vous savez, le nombre de fois où je répète des phrases parce que je bégaye, je bafouille, je mange des mots, c'est usant. Dites-moi si la clarté de ma voix, si c'est très clair ce que j'ai dit tout au long de cette vidéo parce que j'ai essayé d'être moins parano sur la prononciation. Du coup, j'aimerais bien des retours. Et voilà. Sinon, bah... Merci.